Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui, nous allons lire deux livres. Donc dans une première partie, nous allons voir un imagier. Bon, au passage, bon je sais que ce n'est pas très important, mais bon, moi j'ai un problème de sécheresse des mains. Donc ne focalisez pas sur mes mains, focalisez plutôt sur l'image que vous allez regarder. Ensuite, en deuxième partie, désolé, il y a mes enfants qui parlent derrière. Attention, comme, s'il vous plaît. Donc, en deuxième partie de vidéo, vous aurez la lecture, enfin, pour des enfants un peu plus grands. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et, voilà, à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes mes nouvelles vidéos, bien entendu, et activez le pouce bleu en l'air. Bon, ben, sur ce, je vous laisse suivre la vidéo et je vous dis bonne semaine et à bientôt les amis. Bye bye ! Ce matin, nous allons voir l'imagier tous ensemble. L'imagier, donc là, on a le jour, le réveil, les volets, et vous m'aidez là les enfants ? La tasse, l'oreiller, la couette, la soucoupe. Oh, je m'étire ! La tête de lit, la lampe de chevet, la table de nuit, le coquetier, le jus d'orange, le bol de chocolat. Je vous entends moins, la serviette de table, le pot de confiture, miam, 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 qu'on met sur les tartines. Oui, c'est délicieux. On a la casserole, le miel, la bouteille de lait, non, pas sur le livre, le gris-pain, l'œuf. Oh, les jolis vitaux avec les oiseaux par la fenêtre, regardez ! Oh là, c'est marrant ! C'est mignon ! C'est mignon ! On a le biberon aussi. La table. La table. Oh, on se concentre les garçons ! La table. Le pain. Bon, j'arrête là ! Donc là, on a le bébé sous la table. On a la chaise. Le beurre. Le beurre. Le beurre. Les céréales. Le beurre. Le café. La cuillère. Le chocolat en poudre. La pâte à tartiner. Le sachet de thé. Et le sucre. Bien évidemment, ça, on le fait en rigolant, en s'amusant. Et on prend bien notre temps, voilà ! Bon, jusqu'à ce que ça rentre dans la tête des enfants. Je mangerai bien, enfant ! Chaque matin, maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son petit déjeuner. Et chaque matin, elle s'émerveille. Mon fils, comme tu es grand ! Comme tu es beau ! Comme tu as de belles dents ! C'est vrai, pense Achille. Mais un matin, Achille ne mange rien. Maman crocodile s'inquiète. Elle insiste. Tu es sûr ? Tu ne veux pas d'une bonne et délicieuse banane ? Non, merci, maman, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Quelle idée, mon Achille ! s'étonne maman. Non, les bananiers, ils poussent des bananes, pas des enfants. Oui, mais moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Papa crocodile s'en mêle. Il court jusqu'au village et rapporte à son fiston une saucisse grosse comme un camion. Non, merci, papa, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Mais enfin, moi, Achille, la saucisse à l'enfant, ça n'existe pas. Je m'en fiche, s'énerve Achille. Moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Heureusement, papa et maman crocodile sont malins. Notre Achille est un gourmand, pense-t-il. Préparons-lui un bon gros gâteau au chocolat et il oubliera complètement cette idée stupide. Le gâteau est magnifique. Waouh ! s'exclame Achille. Puis, il soupire et se ravise. Non, vraiment, dit-il. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Papa et maman crocodile sont totalement désespérés. Ils pleurent et se lamentent. Oh ! Oh ! Notre cher fils Achille ne veut plus se nourrir. Achille se sent bizarre, tout faible. C'est ce qui arrive quand on n'a rien mangé. Un bon bain me fera du bien, pense-t-il. Et il descend à la rivière. Sur la rive, il y a une imprudente petite fille. Ah ! chouette ! Je vais enfin pouvoir manger un enfant, se dit Achille. Il se tapit dans l'herbe. Tout en dehors, telle une bête féroce, prête à bondir. Oh ! Regardez-moi ça ! s'exclame la fillette. Un tout petit crocodile. Comme il est mignon ! Il n'a pas dû manger beaucoup pour être un maigrichon. Ha ! ha ! ha ! Elle l'attrape par la queue, lui chatouille le ventre en disant. Guili-guili-guili ! Guili-guili-guili ! Puis, quand elle en a assez, elle le jette dans la rivière. Plouf ! Zut ! Raté ! pense Achille. Et comme il a vraiment très faim, maintenant il court chez lui en criant. Papa ! Maman ! Des bananes ! Vite ! Il faut que je devienne grand ! Pour manger un enfant ! Avec lui et lui ! Merci.